bonsoir à tous on se retrouve pour cette suite de vidéos sur comment aller vers la méthode intermédiaire pour se rapprocher de la méthode friedrich donc là on parle des OLL en deux temps donc en deux temps se dire dans avec une première formule on a fait notre croix jaune alors jaune parce que moi je commence par la face blanche mais en fait l'OLL c'est orient la slayer donc on oriente la dernière phase donc si vous aviez commencé par une face verte par exemple votre OLL aurait orienté la phase 1 donc moi dans tous mes cas ce sera la face jaune il y a trois groupes pour ces OLL donc je vais faire trois vidéos le premier groupe dont on va parler maintenant c'est quand il y a les quatre coins orientés donc là on a deux coins orientés et là on en a trois donc ça on les verra plus tard pour les différencier donc vous pouvez prendre votre petit fascicule que vous avez en téléchargement gratuit ici donc c'est les OLL numéroté une et deux c'est pas leur vrai numéro mais moi je les ai numéroté de 1 à 7 et donc on voit bien que dans les cas 1 2 on a quatre coins orientés il faut regarder le côté jaune où c'est qu'ils ont donc sur la première OLL les côtés jaunes sont opposés ils sont face à face j'en ai deux là et deux ici donc c'est mon OLL 1 alors que dans l'autre si je mets les deux à gauche comme ça ceux qui sont sur la même face et bien les deux autres ils sont pas opposés ils sont sur les côtés comme ça ils sont adjacents à cela c'est comme ça qu'on différencie les deux on va commencer par prendre celle là alors ici vous avez une particularité c'est que le R'U R'U' il est entre parenthèses et il y a un 2 ça veut dire que ce R'U R'U' on va le faire deux fois alors vous faites R'U moi ici je fais un petit regret pour venir faire mon R' R'U R'U' donc ça je le fais deux fois R'U R'U' et là vous remarquez que il y a encore un U' donc en fait on fait deux fois U' alors moi ce que je fais c'est que je pousse avec mon index comme ça pour faire le deuxième fois et mon R' les vrais speedcubers qui sont vraiment forts utiliseraient un index majeur pour faire les deux U' donc je vous montre ce que ça peut faire moi j'y arrive pas mais bon on fait R'U on re-grippe R'U R'U R' et là U et avec le track pour faire le 2 bon moi ça c'est quelque chose dont je suis incapable donc moi je fais R'U R'U R' on refait R'U R' et je fais comme ça pour faire mon U' si vous voulez vous entraîner sur ces OLL juste pour vous entraîner au finger tricks vous pouvez savoir que celle-là a une période de 3 donc si vous prenez votre Ubix cube fini si vous la faites trois fois vous devez retourner votre cube à l'état initial terminé donc je la fais une fois deux fois et trois fois et mon cube est terminé comme ça vous savez que cette formule là rappelez-vous période 3 en mathématiques une période c'est quand on fait quelque chose et qu'on revient à un état initial pareil donc si vous la faites trois fois vous vous retrouvez avec vos cubes terminé la deuxième OLL on va la prendre comme ça il y a une petite particularité c'est que ici aussi vous voyez il y a un U'2 et ce U'2 moi je le fais comme ça donc je fais R' je fais un premier U' et le deuxième je vais le faire avec le pouce ensuite je fais mon R'2 U', R'2 U', R'2 U' et R donc ça fait R, hop, index pour le premier prime, celui-là pour le deuxième, hop, 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 hop et donc si on va un petit peu plus vite voilà ce que ça peut donner alors celle-là au niveau de sa période elle a une période de 2 et 6 on va dire parce qu'en fait si vous la faites une première fois voilà donc là bon je me suis complètement trompé c'est pas grave si vous la faites une première fois vous allez retomber sur le cas là sur ce même cas donc si vous la refaites en essayant de ne pas se tromper Guillaume oui bah si j'ai réussi à me retomper on va y arriver excusez-moi je suis un petit peu fatigué donc si vous la refaites vous allez avoir bien votre face jaune mais par contre votre cube ne sera pas terminé pour réussir à arriver à l'état initial en fait celle-là il faut la faire 6 fois comme ça donc là j'ai fait 4, 5 et 6 voilà donc rien à dire de plus apprenez-les, regardez bien Finger Strix travaillez-les et l'avantage de ces OLL c'est que c'est quand même des formules qui sont assez courtes et assez faciles à apprendre allez on se retrouve après pour une deuxième vidéo sur les autres OLL d'aider